Ah oui, on pense effectivement quelque part au primal. Voilà ce que dit Hugo Ball à propos des textes de Dionysos. Ça s'appelle, quelques-uns peut-être, quelques-unes comprennent l'allemand, Der Urgott und die Himmelsleiter. Donc, le dieu primitif est l'échelle pour monter au ciel. Ce n'est pas sérieux. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de l'hémolisme devant moi, ça ne pouvait pas marcher. Mais si, ça va, mais tu vas sortir, tu vas les convertir aussitôt. Alors, je ne retrouve pas l'extrait, mais peut-être que plus d'un coup il va venir, tomber au ciel, n'est-ce pas, il dit ceci. Il y a chez Dionysos une manière de parler de dieu, en allemand bien sûr. Il ne dit pas Gott, il dit Urgott. Donc, le dieu d'avant, le dieu primitif. Pré-dieu. Pré-dieu. Il ajoute, il ne dit pas Urgesetz, alors Gesetz en allemand, la loi. Il ne dit pas Urgesetz, donc la loi primitive, on va dire. Et il ajoute, là, en ce point, Dionysos s'éloigne de la tradition juive. Mais il dit Urzone. Le soleil, zoneux. Urzoneux. Et là, je me suis dit, waouh, si je suis torsélu ça, Urzoneux, Urzonateux. Voilà. Bon, c'est juste une hypothèse. Donc, on voit bien que Oubobal va être très préoccupé par la question religieuse, mais je ne vais pas insister sur cet aspect-là. Mais vous comprenez du coup pourquoi Oubobal disparaît de la visibilité artistique à un moment donné, d'autant plus qu'il meurt tôt, 1927. Évidemment, cette dimension religieuse, d'ailleurs, le livre n'est pas traduit en français, c'est un livre magnifique, je tiens à le dire, même pour les non-croyants. Je suis complètement en dehors de tout ça, mais je trouve ça fascinant, quoi, qu'il nous montre comment, à un moment donné, ces grands anciens travaillent aussi pour nous le présent. D'ailleurs, il a une manière de concevoir le présent tout à fait remarquable. Et alors, il y a aussi une dimension politique chez Oubobal, évidemment, Bakunin, mais après la guerre, pendant la guerre et après la guerre, l'orientation va être différente. Alors, il y a une chose quand même qui m'inquiète beaucoup, qu'est-ce que font nos collègues chercheurs universitaires ? Voilà. Parce que quand même, Oubobal vit à Berne, en 1917, une fois qu'il a quitté Zurich, et son voisin s'appelle Walter Benjamin, Walter Benjamin. Vous regardez ce qu'il s'est passé. Il se voit tous les jours. Oubobal présente à Walter Benjamin un certain Ernst Bloch. Ernst Bloch. Voilà. Et Oubobal est en relation pendant quatre ans avec un certain Carl Schmitt. Alors, c'est le début des années 20, donc c'est encore la période où Carl Schmitt est fréquentable, comme vous le savez, et à un moment donné. Bon, je ne prends pas position, personnellement, la philosophie sur laquelle s'assied une dictature, je ne la lis plus, je ne la lis pas, mais chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez à qui je fais allusion aussi en disant ça. Mais il y a quand même un moment où la préoccupation pour Benjamin, pour Bloch, je préfère l'appeler Bloch plutôt que Bloch, pour Oubobal, est également politique. Ils sont en train, tous les trois, avec évidemment Carl Schmitt comme référent, d'inventer ce qu'on pourrait appeler une théologie politique. Mais qui n'est pas la théologie politique que va développer ensuite Carl Schmitt, qui serait d'une toute autre nature, mais qui reste évidemment à être intensifiée. « Avez-vous déjà lu l'esprit de l'utopie de Bloch ? » C'est un texte magnifique, c'est un texte superbe, qui met en place, il l'écrit à la fin de la guerre et le publie plus tard, une grande partie est écrite d'ailleurs après la guerre, donc c'est la reconstruction, il met en place cette désespérance à laquelle tous les artistes et les intellectuels, philosophes en particulier, se retrouvent à ce moment-là. Ils accusent les fauteurs de guerre, ils montrent comment ceux qui étaient déjà les assassins d'avant retrouvent leur place, reprennent leur place et écrasent ce qui est de l'ordre du renouveau, de la renaissance, donc eux en particulier. Et autant nous avons Walter Benjamin qui va chercher à construire une pensée à partir du messianisme juif, au temps où Gobal tente la même aventure à partir de la pratique byzantine, de Gnostique. Voilà, donc je m'arrête là parce que je pense que sinon j'en ai, je pourrais passer trois heures évidemment, mais d'abord je ne retrouve pas mes notes, mais il y en a trop. Mais voilà, je voulais vraiment mettre l'accent sur une grande figure, complexe, puissante, admirable, d'une grande intégrité, d'une grande exigence, et tellement exigeant qu'il finit par se retirer, n'assumant plus sa place d'artiste aux côtés de grands hôtes, comme Hans A pour lequel j'ai une immense admiration. Je termine juste sur Monteverita, donc Ascona. Si vous arrivez à Ascona, vous avez donc la colline de Monteverita, et juste au-dessus, vous avez une grande montagne qui s'appelle Cardada. Vous montez dans la vallée de la Versaska ou de la Madja, c'est la Madja qui coule, Madja, avec deux G, quand même, mais quand même ! Vous montez la vallée de la Madja, et vous tombez sur un village qui s'appelle Mondada, en un mot, Mondada, voilà. Et quand Harp écrit qu'avant Dada, il y avait déjà Dada, quand on sait que Harp était à Ascona avec son épouse, c'était encore sa compagne, elle est postée encore son épouse, et, on va dire, la bande à la bande, n'est-ce pas ? Ils étaient en 1915, et peut-être même déjà en 1914, et ils y sont retournés chaque fois. On peut dire qu'effectivement, le mot Dada faisait partie de leur gène. Et d'ailleurs, Hugo Ball et Henning se sont promenés du côté du mot Dada. Voilà. Et j'aime bien remettre un peu en cause certaines doxas. L'idée qu'on a tirée au sort dans le dictionnaire, « Eh, why not ? » L'idée que Sarah a dit « Ah, on va dire Dada ! » Parce qu'en Roumain, ça veut dire « Oui, oui ! » Ok, mais moi, j'aime bien qu'à un moment donné, par exemple, Hugo Ball, qui est allé dans le dessin, Sophie Teuber, Hans Harp, entendent le mot Dada et disent « Eh, pourquoi pas Dada ? » Parce qu'eux, ils habitent. Ils ont habité au pied de Gardada, et peut-être sont-ils allés boire du lait à Mondada. Voilà. Je reste là et je vous remercie.